Aréole Tu danses Texte d'Emmanuel Guibert Dessin Marc Boutavant Les enfants, je vous demande d'accueillir gentiment Yakima qui vient faire danser notre classe. Bonjour, je vais vous montrer comment bouiller votre corps avec quelques exercices très amusants. Elle a un drôle d'accent. L'accent, ça n'empêche pas de danser. Madame, vous êtes une vraie danseuse ? Oui, j'ai fait l'école des petits rats de l'opéra. Ouah ! Trop fort ! Moi aussi, je veux faire l'école des petits rats, c'est mon rêve. Tu ne peux pas, ma trône, tu n'es pas un rat. Tu es trop grande, ma trône. Bien sûr qu'elle peut les faire, tous les animaux peuvent danser. Moi non, madame. Le docteur a dit que j'ai un torticolis du genou. Viens, ma belle, tu vas nous montrer comment tu danses bien. J'espère que je vais savoir. Vas-y, ma trône ! Je te propose un lieu. Tu dois écrire ton prénom dans l'air avec ta jambe. Quelle jambe ? C'est la que tu veux. Alors d'abord, il y a un M. Muy bien, pas trop haut. Muy veut dire très en espagnol. Ensuite, un A. On dirait un O, le A. C'est mon trône. Et puis un T. Pas trop haut, je te dis. Aïe ! Tiens, tu vois, tu as perdu l'équilibre. Tu t'es fait molle, mon trône. J'ai raté. Ce n'est pas grave, Doudou. Tu es une très belle danseuse. Tu as beaucoup de graisse. Et moi, j'ai beaucoup de graisse. Dis donc, les cochonnettes. Au lieu de t'agiter toujours, viens plutôt danser. J'écris mon nom avec ma jambe. Non. Toi, tu vas l'écrire avec ton cou. Mon cou ? Non, ton cou, tes fesses, si tu préfères. Mais, Madame, je ne peux pas écrire avec mes fesses. Ça ne se fait pas. Ce sera peut-être plus lisible que tes dictées, Ramonno. Ha 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 ! Et vous aussi, monsieur l'instituteur, vous allez remuer vos fesses. Je vais vous montrer. C'est super facile. Moi, mais... Allez-y, monsieur le Blonde. Monsieur le Blonde, monsieur le Blonde, monsieur le Blonde. Bon, bon, pourquoi pas ? J'aime bien danser comme un chien fou de temps en temps. Bravo. Écoutez tous, votre instituteur, les cochonnettes et moi, nous allons écrire un mot super simple avec notre derrière et vous allez le lire. C'est un concours. Est-ce qu'on gagne ? On va écrire oui. Moi, il fait le O, vous, vous faites le O et Louis, il fait le I. Vous avez compris ? Non. Qu'est-ce que je dois faire, monsieur ? Un I avec tes fesses. Un I avec mes fesses ? C'est parti. Tous les membres en possession. Ha, 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 trop marrant. Un cul, je vois un cul. Ouais, j'en vois trois. La dame, elle fait un zéro. Il y a Ramoneau qui copie comme en claf. Alors, vous l'avez l'eau, ces mots ? Prout. Madame, Ramoneau a prouté. Je ne l'ai pas fait exprès. C'est en mettant le poing sur le I, ça m'a échappé. Je sais. Vous avez écrit oui. Je n'avais pas compris ce que faisait Ramoneau. Mais maintenant qu'il l'a dit... Félicitations, Pispi. Pispi est ma meilleure élève. On peut écrire avec n'importe quoi. Elle sait toujours tout lire. Muy bien. Un autre aïeux maintenant. Toi, la Yoli Yenise, comment tu t'appelles ? Petula. Petula, mets-toi ici, les mains dans les poches. Et toi, petit Anne, mets-toi derrière Petula, tout prêt. Ah ! Aïeux, tu rougis. Il est amoureux. Passe tes bras sous ses bras comme ça. Me colle pas, Aïeux. Mais tchè, c'est pas moi. Alors, voilà la règle du jeu. Petula va inventer une histoire et Aïeux va faire yes avec ses membres accompagnés. Quelle histoire ? J'ai pas d'idée. Oh ! C'est pas juste que Petula soit avec Ariole. C'est moi qui suis amoureuse d'Ariole. Et je raconte mieux les histoires que Petula. Commencez par « elle est à tout une fois », ça va venir. Euh... Il était une fois... Un chevalier très fort. Il était une fois un chevalier costaud. Et il se battait contre un vilain empereur. « Ariole, on voit tes oreilles qui dépassent. » Et il se battait tout le temps. Tchèf, tchèf, pouf, pif, pouf ! Ah ah ! Moi bien ! Et il était amoureux d'une princesse. Il aimait une belle princesse. Ariole, Triger, tu souffles. Mais il n'osait pas lui dire. Oh ! Hé ! Regardez, Bisbee ! Elle s'agite drôlement. Qu'est-ce que tu fais, petite ? Pourquoi tu gigotes comme ça ? J'écris « ça suffit avec mes fesses ». Ouais ! J'écris « ça suffit avec mes fesses ».